Pour étirer les fessiers, tu vas commencer par te mettre en position assise, étendre les jambes, ramener une de tes jambes derrière toi en pliant le genou à 30 degrés environ, faire la même chose avec la jambe qui est à l'avant. Et donc là, dans cette vidéo, on va étirer le côté gauche, c'est-à-dire le côté où la jambe est en avant. Le début du stretching, il va commencer comme ça. Tu vas inspirer, garder le dos droit et à l'expiration, tu vas initier un mouvement à partir des hanches pour baisser le torse. Donc pour t'aider, tu peux très bien mettre les mains à l'avant et plier les coudes pour te rapprocher petit à petit du sol. Ensuite, tu vas effectuer une rotation pour continuer l'étirement des fibres des fessiers et revenir doucement en inspirant en haut. Donc là, le cycle, c'est tu inspires pour revenir, tu expires pour ramener le torse vers le sol et l'expiration, elle ne se finit que quand tu as fini ton cercle et avant de commencer l'ascension pour remonter le torse. Pour cet étirement, je te conseille de changer un peu la manière avec laquelle tu fais les rotations, c'est-à-dire au lieu de tout le temps s'arrêter au centre quand tu remontes et de redescendre tout droit, tu peux très bien bouger plus sur le côté vraiment et effectuer un cercle un peu plus grand en augmentant l'amplitude, c'est-à-dire en ramenant de plus en plus le torse vers le sol, pour bien étirer les fessiers de tous les côtés. Donc, tu peux faire entre 5 à 10 respirations de chacun des côtés et ensuite tu peux passer au suivant, comme ça tu peux bien étirer les fessiers comme il faut.